On considère donc deux triangles A, B, C et D, E, F tels que AB est égal à 24 alors je rappelle deux notations pour les longueurs de côté soit AB de cette façon, soit AB avec une barre comme ça dessus donc AB égale 24, on peut le noter ce qui veut dire que le côté petit c est égal à 24 AC est égal à 16 donc ici le côté petit b est égal à 16 et ED est égal à 18 ED, c'est-à-dire petit f, est égal à 18 encore, pardon, FD égale 9 FD égale 9 C'est une bonne pratique de reporter systématiquement les données connues sur le schéma qui est proposé ou si aucun schéma n'est proposé d'en réaliser un avec les données Première question, identifier clairement sur l'énoncé des côtés correspondants Deuxième question, calculer B, C et E, F Donc on peut directement se rendre compte que les inconnus sont D, ici, E, F et BC, A, soit les deux côtés qui sont inconnus Donc nous avons des triangles On nous parle de côtés correspondants, on nous donne également des informations sur les angles Donc il s'agit d'observer que l'angle qui est ici, donc l'angle alpha, est également Ici, dans le petit triangle L'angle beta, dans le grand triangle Se retrouve ici, dans le petit triangle Et enfin, l'angle gamma Dans le grand triangle Se retrouve ici, dans le petit triangle Donc les côtés correspondants Dans des triangles semblables Donc ces deux triangles sont des triangles semblables Puisqu'ils ont trois fois les mêmes angles Les côtés correspondants sont les côtés opposés aux mêmes angles Donc dans le grand triangle Le côté qui est opposé à alpha Est le côté BC Dans le petit, celui qui est opposé à alpha Est le côté DF Dans le grand triangle Le côté opposé à beta Est AC Et dans le petit triangle Le côté opposé à beta Est FE En face de beta Et enfin, le côté opposé à gamma Dans le grand triangle est AB Donc le petit triangle C, D, E Ou ED Donc les côtés correspondants Je le fais là avec les couleurs Donc BC correspond à DF En vert, AC correspond à EF Et en bleu, AB correspond à DE Calculer BC et EF Pour ceci, nous utilisons bien sûr Le théorème de Thalès Qui nous dit que Si Deux triangles sont semblables Alors les rapports des côtés correspondants Sont égaux Réciproquement aussi Si dans deux triangles Les rapports des côtés correspondants sont égaux Alors les triangles sont semblables Ici Nous savons que les triangles sont semblables Et nous pouvons donc poser que Les rapports des côtés correspondants Donc grand rouge sur grand rouge Égal grand vert sur grand vert Égal grand bleu sur grand bleu C'est à dire BC sur DF En général, je note les longueurs comme ceci Est égale à grand vert AC Sur petit vert EF Est égale à grand bleu AB Sur petit bleu DE Il nous suffit maintenant de Substituer par les valeurs connues Donc BC, c'est ce qui est appelé A Une des inconnues DF C'est 9 AC 16 EF Une autre inconnue D AB 24 Et DE 18 Non, 24 Il me suffit maintenant par exemple De travailler avec Ce bloc Ce bloc Cette égalité Qui me dit que 16 fois 18 Est égale A 24 fois D C'est à dire D est égale A 16 fois 18 Sur 24 Je peux bien sûr simplifier Ici 16 16 Sur 24 Fait 2 Sur 3 18 Sur 3 Fait 6 Et donc 2 fois 6 12 Il y a ici Des unités Donc 12 Centimètres De la même façon Je peux travailler sur Par exemple Cette égalité là Qui me dit donc que A sur 9 Égale 24 Sur 18 C'est à dire 18 A Égale 9 Fois 24 Donc A Est égale Cette fois-ci A 9 Fois 24 Sur 18 9 Sur 18 Égale 1 demi 24 Sur 2 Égale 12 12 À nouveau 12 Centimètres Calculez donc BC Et EF BC Est égale A BC A C'est à dire 12 centimètres Et EF Qui est égale à D C'est égale à 12 centimètres Également Voilà donc La réponse Prochain exercice Les droits Les droits AB Donc ici Et CD Sont parallèles AB Est égale à 15 Donc ici AB Est égale à 15 CD A S Et DS Donc AS Ici X On va l'appeler X Et DS Y Qui va donc De là Jusque Nous avons Des triangles Nous cherchons à comparer A calculer des longueurs de triangle Nous connaissons d'autres longueurs de triangle Donc évidemment Ceci fait fortement penser au théorème de Thalès Pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès Il s'agit d'identifier deux triangles Qui sont des triangles Qui sont des triangles Semblables Nous avons donc Un premier triangle Qui est Ici Oups A peu près Et un deuxième triangle Qui est Ici Et nous pouvons affirmer que Le grand triangle C'est à dire le triangle CD S Et le petit triangle Qui est le triangle A B S J'affirme que ce sont des triangles Semblables Donc pourquoi sont-ils semblables ? Parce que L'angle ici Dans le petit triangle C'est déjà appelé les angles Dans le petit triangle Alpha Bêta Et gamma Alors dans le grand triangle Évidemment Alpha est également un angle Du grand triangle Et l'angle qui est ici Et bien puisque la droite D, C et la droite B, A sont des droites parallèles Cet angle rouge Et cet angle vert Sont des angles correspondants Donc si ici J'appelais cet angle Bêta prime Je pourrais dire Que Bêta Égal Bêta prime Pourquoi ? Parce que Ils sont Correspondants Correspondants Évidemment Car Si on veut encore aller jusqu'au bout de l'argument Car la droite Qui passe par D C Est parallèle A la droite Qui passe par B A Puisque le triangle rouge Et le triangle vert Ont déjà Deux angles Égaux Je peux bien sûr En déduire Que les Deux Troisièmes angles C'est-à-dire Gamma et gamma prime Sont aussi Égaux Donc gamma Égal Gamma prime Bien sûr Alors ici J'ai deux façons De justifier ceci Soit exactement Le même argument Que tout à l'heure Gamma et gamma prime Sont correspondants Puisqu'ils sont toujours Portés par ces deux mêmes droites Je pourrais aussi donner Un autre argument Dire qu'ils sont égaux Puisque lorsque Deux triangles Deux mêmes angles Le troisième Est forcément Également égal Puisque la somme Des angles Dans un triangle Fait toujours 180 degrés C'est évidemment Plus facile De donner Le même argument Ici Donc Ces deux arguments Me disent Bien sûr Que Les triangles Sont semblables Puisque le troisième Angle alpha Est commun Puisque les triangles Sont semblables Je peux utiliser Le théorème De Thalès Et le théorème De Thalès Me dit Que les rapports Des côtés Correspondants Sont égaux C'est à dire Que les rapports Des côtés Opposés Aux mêmes angles Dans les deux triangles Sont égaux Donc je vais considérer D'abord L'angle alpha Et je regarde Dans le grand triangle Côté opposé alpha C'est donc DC Je regarde Son rapport Avec Le même angle alpha Mais dans le petit triangle Donc cette fois-ci C'est BA Puis je prends Je prends l'angle beta Ou beta prime C'est le même Donc je commence Toujours en haut Par le grand triangle Donc je prends En face de beta Beta prime C'est à dire Le côté SC Et je divise Par même chose Dans le petit C'est à dire SA Côté opposé A beta Et enfin Dernier Dernier rang Gamma et gamma prime Dans le grand triangle En face de gamma Gamma prime Il y a SD Et dans le petit triangle En face de gamma Il y a SB Je n'ai plus qu'à Substituer Par les valeurs connues Donc DC DC Vaut 25 BA BA Vaut 15 SC 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 C C'est 40 SA C'est ce que nous avons appelé X Enfin SD Est Y Et SB 21 Je vais donc maintenant Pouvoir Utiliser Ces égalités Par exemple Les deux premières ici Pour dire que Je multiplie par Je vais faire une autre méthode de résolution Tout à l'heure j'ai utilisé ce qu'on appelle le produit en croix Donc 25x Donc 25x égale 15 fois 40 Mais pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce produit en croix ? On va faire ici une fois le développement pour rappeler ceci Si jamais ça vous est demandé Donc je reprends l'égalité 25 sur 15 Égale Égale 40 sur x C'est une équation Donc je peux multiplier des deux côtés cette équation par 15 Par exemple je vais avoir Donc ici je multiplie par 15 Le membre de gauche Et par 15 le membre de droite Et j'obtiens donc l'équation 25 à gauche Est égale à 40 Fois 15 Sur x Maintenant bien sûr je multiplie par x Ce qui revient à multiplier ici par x Et ici Par x Donc simplification de ce côté du x Je peux multiplier par x Car x bien sûr est différent de 0 Puisqu'il représente une longueur Longueur strictement positive Donc x fois 25 C'est à dire 25x Est égale à 40 fois 15 C'est ce que dans l'exercice précédent J'avais écrit directement x fois 25 égale 40 fois 15 Donc si vous voulez ceci c'est l'explication De cette fameuse règle de 3 Pourquoi est-ce qu'on a une règle de 3 Dans une égalité comme ceci Évidemment quand on a compris ceci On peut directement l'écrire Et en divisant encore une fois Par 25 Cette fois Par 25 On obtient donc x égale 40 Fois 15 Divisé par 25 Je peux bien sûr faire quelques simplifications Donc par exemple 15 et 25 On divise par 5 Donc 3 sur 5 40 divisé par 5 8 Donc 3 fois 8 Il me reste ici 24 X est égale 24 X est égale à 24 Pas d'unité Alors de la même façon Je peux travailler avec Cette fois-ci Je prends le premier Et le dernier Je ne vais pas faire le détail comme ici Donc 15 fois y Donc 15 fois y Est égale à 21 fois 25 C'est mieux écrit ici Divisé par 15 Même chose On simplifie 25 et 15 Donc évidemment 3 demi On aurait pu bien sûr Dès le début écrire plutôt Pardon 3 demi 5 tiers évidemment On aurait pu écrire 25 sur 15 égale 5 tiers Dès le début même Et puis 21 et 3 Qui nous font 7 Donc 7 fois 5 C'est rouge 7 fois 5 Pardon On va y arriver Voilà 7 fois 5 Donc 35 Toujours pas d'unité Certains enseignants souhaitent Qu'on note explicitement la réponse Donc réponse AS AS Qui était X X X est ici Vaut 24 Et Ds Qui était y Vaut 35 Rob Ds 25 val 9